Vous avez remarqué qu'un fichier MDF est composé sur une partie métadonnée et une partie donnée. La métadonnée n'est pas accessible. Donc je remonte un peu en haut et je vais lui dire, à la racine, au niveau de master, restaurer la base de données. Et là, il te dit, d'accord, si tu veux la restaurer, c'est quelle base tu veux restaurer ? Je lis ArchiveDB à partir de tout ce que tu connais comme historique de sauvegarde. Et là, je pose la question, à votre avis, quels sont les fichiers intéressants à utiliser pour restaurer ma base de données ? Donc je suis obligé de bâtir avec une sauvegarde complète, donc restaurer la sauvegarde complète. Puis, juste après, quelle différenciation est la première, la deuxième ou les deux ? Donc il suffit d'avoir la deuxième parce que la première incule le temps. Je répète que la sauvegarde différentielle est la sauvegarde de toutes les modifications de données à partir de la sauvegarde complète, donc toujours refaire la sauvegarde complète. Et puis une fois qu'on a restauré la sauvegarde différentielle 2, on ajoutera les différents logs qu'on a. Donc on va voir est-ce que SQL va faire la même chose. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer, il a choisi la complète, il a choisi la dernière différentielle et puis il a choisi les deux. À titre indicatif, moi, on m'a appris au niveau de mon cours que la sauvegarde, elle sauvegarde toutes les informations sur la base, même les emplacements d'origine. Et donc automatiquement que je vais faire une restauration, SQL va tenter de restaurer sur l'emplacement d'origine. Sauf que l'emplacement d'origine, qui est la clé, n'est pas disponible. On va essayer de voir comment SQL va réagir à ce point-là. Option, vous pouvez remarquer, finalement, lui ne s'est pas cassé la tête et a tout simplement proposé le chemin de l'installation d'SQL. En fait, le chemin par défaut des bases de données. Je vais quand même changer ce chemin là. Essayez toujours de ne pas utiliser ce chemin sur vos bases de données de production. Voilà, c'est le MDF, donc le chemin par défaut. C'est bon ? Je fais OK ? Tiens, qu'est-ce qu'il me dit ici ? La petite remarque de tout à l'heure. Il te dit, bon, attends, tu sais, le fichier de journal est un fichier qui contient des travaux. Donc, visite ça, des updates qui sont là. Faites attention. Est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez back-upé, oui ou non ? Alors, moi, j'en suis sûr qu'on l'a back-upé. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ça ne me dérange pas d'utiliser l'option With Replace pour le faire. With Replace, c'est comme si tu lui dis, écrase tout, vas-y, tu fais ton travail. C'est bon ? C'est bon ? Alors, maintenant, on va tester ce qu'effectivement, on a tout récupéré. Donc, je vais, du moment que j'ai mon script là, je vais aller vers le petit select que je pourrais faire. Peut-être que j'aurais une petite erreur. Vous me dites, tiens, cette erreur, c'est quoi ? Hein ? Le nom livre n'existe pas. Vous soupçonnez quoi ? Eh bien, moi, je regarde là, je suis en train de me dire, ah, tiens, il pointe master, il aurait dit pointer cette base. Et donc, je me reconnecte. Et je récupère, vous pouvez remarquer, toutes les instructions qui ont été faites after, après le crash. Ok ? Ben, ici, on a simulé quoi ? On a simulé que ma base de données a été corrompue sur le même serveur. Et le serveur est en connaissance de tout ce qui est sauvegarde, historique, sauvegarde qui ont été faites. D'accord ? Maintenant, on va essayer de dire, imagine que le serveur lui-même tombe en panne. Que le serveur tombe en panne, physiquement, j'ai les sauvegardes, mais ce fichier, mais ce serveur, le deuxième serveur, n'a jamais eu l'information sur la base. Alors, pour faire ça, en fait, je vais tout simplement supprimer cette base et dire à mon SQL serveur, toi, supprimez les informations de l'historique, de sauvegarde et de la restauration. Ça veut dire quoi ? C'est comme si jamais cette base de données n'a vécu sur ce serveur-là. Elle sera étrangère. Et donc, vous pouvez remarquer que j'ai un peu le cœur dur. Pourquoi ? Ben, je n'ai pas peur parce que j'ai toutes les sauvegardes nécessaires pour revenir à l'état normal. C'est pour ça que je me suis permis de supprimer cette base. Donc, je vais revenir maintenant sur le fait, comment je peux restaurer ma base de données sur un serveur qui n'a jamais accueilli cette base. Pour le faire, à titre indicatif, vous avez la possibilité d'utiliser aussi un autre nom. Donc, je fais ArchiveDB 2 ou 3 ou ce que vous voulez. Donc, vous avez la possibilité de restaurer sur un autre nom. D'accord ? Si je pars sur l'historique, vous pouvez remarquer que l'historique ArchiveDB, il ne le connaît plus, alors que tout à l'heure, il nous l'a donné. Et puis, dans ce cas, je serai amené à créer moi-même mes sauvegardes. La chronologie, je la connais. Faire la sauvegarde, restaurer la sauvegarde complète, restaurer la dernière différentielle, restaurer le log et restaurer le log qui est après le sauvegarde. Donc, finalement, 4 fichiers à pouvoir restaurer. Mais là, il faut que j'utilise aussi des options de restauration. Parce que, quand maintenant je vais faire une restauration simpliste, avec les options par défaut, faites attention, j'aurai une erreur. Aidez-moi à la surmonter. Donc, je pars vers mon fichier de sauvegarde complète. Je vais choisir ma sauvegarde complète. Je fais option. L'idée d'option, tout simplement, c'est pour dire, ah, oui, je sais, ce n'est pas que je vais faire ça, mais plutôt sur un autre emplacement. Ok, donc, puis je pense, on a ajouté la dernière fois, remplacer la base de données, si vous voulez. Maintenant, je vais dire, je ne vais pas le faire parce que j'ai ma base de données qui est déjà effacée. Voilà. Donc, remarquez le fait de ne pas utiliser la base de données, ce n'est pas important. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun fichier, si vous voulez. Bien, voilà, super, ma base. Je vais dire, oui, mais c'est ma base, il est là. Use ma base. Ok, je fais go et je vais lui dire, s'il te plaît, tu me donnes la base de données. Oh, est-ce que c'est normal que je n'aurai que ça ? Oui, c'est normal, parce que j'ai restauré que la sauvegarde complète. Ah, maintenant, il faut que je continue. Restaurer ma base de données à partir maintenant de quoi ? Eh bien, de là, du fichier, là où j'ai fait la sauvegarde. Différentiel. La une ou la deux ? La deux directement. Voilà. Super. Je reviens vers mes options. Je dis, tiens, ok, ce n'est pas dans ce chemin que je fasse ça. C'est dans ce chemin. Ok, je garde mon fichier pour spécifier mon fichier MDF. Et puis, je fais ok. Taft, erreur. Voici une erreur, très sympa. Rappelez-vous bien, aucun fichier n'est prêt à la restauration progressive. Ça, c'est important. En fait, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai utilisé par défaut ce qu'on appelle la restauration WeedRecover. WeedRecover, c'est quoi ? Tu dis à SQL, prends ce fichier .back, tu restaures la base de données, puis donne aux utilisateurs la main pour qu'ils commencent à requêter. En fait, mets la base de données en ligne. Alors, une base de données en ligne, on ne la restaure pas. Si vous avez plusieurs fichiers que vous devriez restaurer, alors vous n'appliquez la restauration WeedRecover qu'avec le dernier fichier de la sauvegarde. En l'occurrence, dans notre cas, c'est le journal qu'on a fait juste après le crash. D'accord ? Donc, WeedRecover ne l'appliquez qu'avec le dernier fichier de la restauration, ce qui m'oblige maintenant à revoir tout mon travail. Et donc, je vais encore restaurer ma base de données, mais cette fois-ci, en utilisant encore dès le départ ma sauvegarde complète. Et cette fois-ci, il ne faut pas que j'oublie d'utiliser mon M ici. Voilà. Et puis, WeedRecover. Pourquoi NoRecover? Eh bien, tu dirais ce qu'un serveur restaure ce fichier-là, laisse la base de données en mode restauration. Pourquoi ? Parce qu'elle ne reflète pas l'intégralité de la base de données. Il y a plusieurs autres fichiers que je suis en train de vouloir ramener. D'accord ? Et donc, laisse la base de données en restauration progressive. Donc, je fais WeedRecover. J'essaie de tester pour voir. N'oubliez pas que la base de données est toujours là. La base de données, je ne l'ai pas effacée juste avant de faire ça. Donc, ici, il ne veut pas démarrer. Donc, j'attends qu'il me donne la main. Forcément, on soupçonne une erreur bien grasse. Voilà. Donc, première main des choses, il te dit impossible d'avoir l'accès exclusif. Donc, forcément, il y a des connexions sur cette base. Je lui dis OK, d'accord. Donc, je vais aller tuer un peu les connexions sur cette base de données. Je reviens sur mon interface. Effectivement, si je vais là, je peux me dire, connecte-toi sur Master. Pour dérouter un peu, pour ne pas être open connection. Merci.